Mort de Jane Birkin, révélation sur cet appartement tout petit dans lequel elle a poussé son dernier souffle. Le 16 juillet dernier, Jane Birkin est morte. La chanteuse a rendu son dernier souffle chez elle, dans le vieux arrondissement de Paris. Depuis quelques années, elle vivait dans un appartement qu'elle trouvait petit. Jane Birkin n'est plus. Mais sa voix continue de résonner. Le 16 juillet dernier, la chanteuse et comédienne est morte à l'âge de 76 ans. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait à nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance, ont écrit ses filles, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg. Ce premier soir seul, aura été le dernier. Elle l'avait décidé. Selon Paris Match un nouvel AVC lui a cette fois été fatal et Jane Birkin a rendu son dernier souffle dans son appartement parisien. C'est là que sa femme de ménage aurait retrouvé la chanteuse, inanimée dans son fauteuil. Située dans le vie-arrondissement de Paris, au rez-de-chaussée de la rue d'Assas, son appartement lui paraissait tout petit comparé à l'immense maison qu'elle occupait auparavant, dans le 16e. Mais là, la chanteuse profitait de la lumière du jour grâce à un petit bout de jardin. Après la mort de Jane Birkin, ses proches se sont précipités dans son appartement. A commencer par Romain, le fils de la regrettée Kate Barry. Sous le choc, il va promener Bella, le dernier bulldog de Jane, écrivait Paris Match. Peu après, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg sont arrivés sur place, accompagnés respectivement de leurs compagnons respectifs Stéphane Manel et Yvan Attal. Physiquement diminuée à la fin de sa vie, Jane Birkin avait fait une demande émouvante à ses deux filles. Jane Birkin, où repose-t-elle ? A la veille des vacances d'été, Charlotte et Lou, ses filles aimantes, sans cesse soucieuses, ont du mal à quitter Paris par crainte que quelque chose ne lui arrive. Jane Birkin les supplie de vivre normalement, sereinement, selon nos confrères. Désormais orphelines de mer, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon vont devoir apprendre à vivre sans Jane Birkin. Mais les deux artistes vont continuer à faire perdurer son oeuvre et sa mémoire. Maman, il y a Jane Bir et My Bonnie Lies over the ocean dans ma tétine boucle depuis dimanche, il y a les lettres d'amour de Jacques, entouré d'un ruban rouge que j'ai trouvé près de ton lit. Il y a ton mot près du mien, ma loup sentinelle, écrivait d'ailleurs Lou Doyon dans un hommage bouleversant. Il y a toi qui faisais passer tout le monde avant toi, et des fois avant nous. Toi qui aimais ton public plus que tout, plus que tout. Toi qui appelles Olivier pour demander les dates de l'Olympia. Il y a Charlotte et Romain hier, nous, près de toi une dernière fois. Jane Birkin aurait été incinérée et ses cendres déposées dans le cercueil de sa fille, Kate Barry. Je t'ai regardé cette vidéo, pour savoir que Paris Tryp 구uléversald parce qu'il est arrivé. Il y a 나도kuré le problème avant celle de fin et rep bruit la fin, prendre en vie, de Dieu a un truit. Cette vidéo doit le 7 en-lui, par unbek qui lui a Raisin. Je t'ai qu'be Royalty.